Les dix clashes à balancer face aux dangers Fillon. Clash numéro 5. Il y a trop de fonctionnaires en France. C'est l'idée fixe de Fillon, qui veut supprimer un demi-million d'emplois publics que compte notre pays. Mais savez-vous ce que cela signifie ? Proportionnellement, ces 500 000 suppressions de postes, c'est environ 220 000 personnes en moins pour assurer la fonction publique d'État. Juge, instituteur, chercheur. C'est 170 000 postes en moins dans la fonction publique territoriale, c'est-à-dire les assistantes maternelles, la police municipale, les pompiers. C'est encore 110 000 emplois supprimés à l'hôpital public, alors que tout le monde reconnaît aujourd'hui que ce secteur est asphyxié. Bref, le projet de M. Fillon et de la droite en général, c'est tout simplement de réduire au strict minimum les missions de l'État et de livrer aux privés des pans entiers de l'économie. Il faut bien que ses amis continuent de lui payer ses costards. Clash numéro 8. Le coût du travail est la cause de la crise. Pour François Fillon, le coût du travail est responsable de tous les maux et sa réduction serait la recette miracle pour relancer la croissance et l'emploi. Mais qui va payer ? Son programme éclaire 50 milliards d'euros donnés aux entreprises qui seront notamment financés par l'augmentation de la TVA, l'impôt le plus injuste et la baisse drastique des dépenses publiques. Plutôt que le travail, c'est le capital que la droite veut préserver. Or, en 2016, les grandes entreprises du CAC 40 ont versé près de 56 milliards de dividendes à leurs actionnaires, un record depuis la crise de 2008. Sans compter l'évasion fiscale des entreprises sur un an qui est évaluée entre 60 et 80 milliards. A titre de comparaison, le trou de la sécu 2017 est évalué à 4 milliards. Sous-titrage Société Radio-Canada